... Vous apercevez un campement. De vieux poissons sont suspendus sur une broche au-dessus d'un feu qui n'a jamais été allumé. Une pile de tissu est regroupée à la base d'un grand arbre voisin. Les poissons pourris pendent sur la broche. Quelqu'un avait préparé de quoi faire un peu en dessous. La personne a dû partir précipitamment. Il y a un tas de haillons à la base d'un arbre. Quelqu'un a dormi ici. Les bouts de tissu sont recouverts de copeaux d'écorce. Les symboles sont gravés dans le tronc de l'arbre au-dessus. Il y a trois ensembles de symboles distincts. Symbole de livre sous une bague puis une flèche orientée vers le haut. Un nuage flotte au-dessus. Cinq symboles inconnus sont ascrits dans le coin d'un pentagramme. La souhait d'une personne est dessinée au milieu. Symbole de livre est dessiné au-dessus d'une vague. Là, je suis rentré vers le bas par du livre et traverse les vagues. Ok. À chaque fois que je fais un tour comme ça, c'est parce que ça vibre dans ma manette. Ah merde ! Je ne l'avais pas vu lui ! Ah, le visuel est super cool ! Ah, le visuel est super cool ! Ah, le visuel est super cool ! Mais je ne crois pas que j'ai plus le sens effectivement ! Est-ce qu'on a des trucs à réparer ? Oui... Aucune place trouvée ! Oh, ok ! Oh, ok ! Qu'est-ce que j'ai fait ? Ah, j'ai vendu... Mince ! Vendre pour 110 ? Mais tu me l'as vendu 450 ! Tu sais, c'est cette série dans les pawn shops américains, où les mecs font « Ah ouais, c'est vachement cool, c'est vachement rare, ça vaut 10 000 balles, je te l'achète 20 ! » Mais bon, qu'on prend... Tu prends un risque, et puis... Ça va perdre un peu de valeur ! Les pawn shops, les... Comment ça s'appelle en français déjà ? Euh... Deux secondes ! Metteur sur gage ! Merci Maz ! T'es aussi efficace que Google, bien joué ! Il manque un onglet « Réorganiser le truc » Euh, un bouton, par exemple ! C'est des micromania américains ! Je veux dire, ils font les mêmes prix, en tout cas ! Hum... 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 Mais la série qui était... En France, c'était quoi ? C'était sur... D8 ? C8 ? Je sais plus quelle lettre 8 ! C'était n'importe quoi ! Puis tu sais, c'est les séries où t'as toujours... T'as toujours le doublage vachement exagéré ! Alors ouais, machin, mais bon... T'entends la version anglaise derrière et c'est pas du tout ça ! Je crois que le dernier avion, enfin la dernière pièce du mortier est ici ! D8 ? Tu vas bien ? Salut Samba-Rom ! Tu vas bien ? D8 ? D8 ? D8 ? D8 ? D8 ? D9 ? ça va toujours si je suis là c'est que ça va toujours ça va être compliqué de discrète 9 crées ça passe mieux tiens c'est cadeau c'est les champignons qu'il veut pop-up est-ce que tu connais dredge samba est-ce que tu veux un briefing sur ce que c'est ce genre de chose on va les réparer et puis on repartira demain en jeu en repos mais avec un petit idée de l'itinéraire t'as vu deux trois trucs ok cool je vais voir s'il reste du cidre j'arrive bon C'est le genre de jeu que tu peux aimer et c'est parfait. Les abonnés peuvent à présent utiliser des emoticons de Flatbird sur toutes les chaînes. C'est quoi ça ? Je sais pas, on me l'a pas proposé. Peut-être parce que ça fait un moment que je stream ou quelque chose et que j'ai atteint un poil de légitimité. C'est pas toi ? Bah je veux dire c'est pas moi qui l'ai fait. C'est pas moi monsieur l'agent je vous jure. Si tu crois que j'ai la main sur absolument tout sur le stream tu vas être déçu. Alors on disait. On va passer par l'extérieur et la première à gauche. Si t'es fast et cookie t'auras ces trucs à nouveau. Ouais sûrement ça alors. Après je crois qu'un streamer peut choisir d'activer les emotes d'autres chaînes dans son espace ou pas. Moi perso je restreins pas à ce niveau là. Heeeeh l'avion. Oh si. Ah bah s'il vient là il va me trouver quand même. On va l'appeler Dyson. T'étais bien caché. C'est quoi ce mob ? Oulah. Je sais pas. Hum. Il y a le pilote qui les a appelé quoi. T'es bror d'âme je crois. Tu me t'es menti. Mais ça ne fait aucun sens ce bordel. Ah c'est marrant lui. Ok. Leur zone de détection est un peu discutable. On peut faire un truc avec ça ? Pas sûr. Bon on va aller donner le mortier au pilote. Alors voilà. Pourquoi pas j'suis par merde. Gauche ou droite ? Ce sera gauche Ah pour le coup c'était surtout un choix de chemin qui se libère ou pas C'est pas sympa ça Mais ouais il est cool comme d'autre, pas très cool La boucle de gameplay est assez courte Pour le reste c'est fun J'ai regardé une venée de ta partie sur Battle Normandy, t'en sors bien, merci beaucoup Ça fait quoi si tu vas dans les ronces ? Des dégâts Tout fait des dégâts D'ailleurs c'est quand c'est demain ? Dimanche ou lundi je vous sortirai un petit clip de cette partie de Battle for Normandy Un moment où il y a un petit peu oublié d'exister Ok monsieur j'ai ton mortier Ok monsieur j'ai ton mortier Vous trouvez des plaques Merci, je vais les suspendre dans l'arbre Tenez comme promis Oh punaise, c'est-à-dire qu'on en a vendu une Vous trouvez des pièces du mortier Tout y est, bon Pendant que j'assemble le mortier, vous pouvez passer à la phase suivante du plan Vous avez peut-être remarqué des engins dans les lagons aux alentours Ce sont des pièges que j'ai fabriqués contre les dévoireurs d'âmes Il ne nous reste plus qu'à les épatter Quand ils seront piégés, je pourrai leur tirer dessus avec notre mortier Donc on va leur dire adieu, cauchemar aussi Je vais indiquer l'emplacement des pièges sur votre carte, compris ? Euh, Gilak, comment vous avez fait ces pièges ? Avec de la patience ! Ta gueule c'est magique Les créatures ne semblent être sensibles qu'aux mouvements Quand l'une d'elles s'approchait, je me figeais Ca marche plus ou moins Et maintenant, on doit fabriquer trois impâts spéciaux à partir de différentes combinaisons de poissons Mais je sais pas ce que c'est ça Ca on sait ce que c'est Pourquoi toujours croire ? Tiens, je sais pas Ohlalalalalala La zone est quand même plus facile que celle de la Bon bah c'est parti pour pêcher ! Bon bah c'est parti pour pêcher ! Ca tombe bien vu le type de jeu que c'est, mais bon Bon, après Artfi, pour être tout à fait honnête avec toi Mercredi sur Battle for Normandie Je m'en suis très bien sorti Généralement, j'ai pas aucune chance Ces poissons-là, il lui en faut trois je crois Bon fait t'en remis de l'aise C'est bien Ce n'est pas Oh, c'est bien car pic alligator maintenant le car pic alligator c'est pas le truc qu'il fallait pour le petit qui a fait un peut-être seul truc que j'ai vu c'est les ordres d'assaut sur la première mission j'ai beaucoup d'ordres de peine externe des fois ça marche super bien et puis des fois ça marche pas surpris de voir comment ça marche et niquet ouais c'est peu fiable j'ai assez tu j'ai souvent un peu de chance avec donc c'est quoi 92 cm tu peux pas uniquement baser sur cet ordre pour faire pour faire pression quand le piège se refermera je tirerai dessus avec le mortier assurez vous de me rapporter une preuve de la mort de cette chose compris hop dans la réserve ça on n'a pas et ça on en a je vois cet ordre pour traverser des courtes distances déjà il ya ça ouais tu dois tu dois le faire sur des distances assez courtes ou sur des terrains très ouvertes pour que ton la deuxième moitié soit toujours relativement efficace mais le mieux ça va être deux tu vas utiliser cet ordre pour supprimer un pour avancer si tu veux de manière offensive mais il faut que tu aies une deuxième équipe qui va tirer sur le point de contact d'habitude je split en trois et j'avance en saut de grenouille hors de pique et pause je crois que je fais aussi sur la deuxième partie quand j'arrive au niveau des haies de manière générale c'est plus fiable ça fait juste plus de monde à gérer ce genre de choses vous voyez voir au niveau de mes quêtes un voilier qu'est-ce qu'on a récupéré comme poisson carpique ok c'est pas du tout ça par contre je suis presque sûr d'avoir une autre quête avec un carpique non ok pas de l'argent on va acheter la canne à pêche vites de pêche 154 % actuellement 150 138 Le gain de place est important C'est écrit comme une quiche c'est pas grave Pareil sur le discord tu verras je fais souvent des potes Et il y en a je me rends compte il y en a d'autres Je préfère cette méthode tu peux mieux gérer qui reste en arrière et qui fait le premier assaut Oui On est nombreux à mal écrire c'est pas grave Tant que la compréhension globale est là Moi ça me va Je vais Je comprends tout à fait les Les bienfaits d'une bonne orthographe etc etc Mais dans la mesure où moi personnellement je vais avoir du mal par moment Je vais pas commencer à râler là dessus Je crois qu'il est sensible au bruit Bon ok du coup il nous faut des poissons dans la zone On va essayer d'avoir les trois Les trois appâts avant de commencer à faire de De la pêche De la pêche au monstre Ce qui fait mal aux yeux entre les ans Cande de brume sert à quoi ? Avoir un succès au moins Le reste je sais pas Indispensable Tout à fait Oui parce que du coup ils ont mis les succédents Hier on les avait pas de dispoir Brocher, brocher on en a pas besoin Il va falloir qu'on s'éloigne un peu je pense Il va falloir qu'on s'éloigne un peu 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 si j'avance tout doucement il ne me verra pas je pense que le maire refait une annonce pour retrouver un autre nom à pêcheur on va éviter de lui donner l'opportunité de le faire oeil de lynx que je sais pas j'ai vu quoi c'est quoi ce succès il faut faire un poisson en chaque catégorie avec votre angu c'est vaguement insupportable à la maître ça brochet de mer mulet meilleurs coupes au monde ça utiliser la rougue homme de peu de foie t'as pas tort on va pas pêcher dans l'océan bon Sous-titrage ST' 501 Il va me caler dans le lit. Vas-y. Toi je te connais toi. Ah tiens peut-être que la corne de brune ça va faire quelque chose avec lui. Salaud. Tu vois il répondait du coup je me dis bon bah c'est cool ça. C'est un vrai truc. Non non. C'est quoi ça ? Je crois que c'est un crabe. Je crois que c'est un cadeau. Je crois qu'il ne suffit pas. C'est un cadeau. Oh t'es mignon toi ! Une anguille sciamoise ! Non, pas ça ! D'accord ! et la pêche et chalut a de nuit mais oui bien sûr pour ça que je trouve pas je pêche que le jour depuis tout à l'heure t'as testé grav team tactique oui d'ailleurs tu pourrais en trouver un peu sur la chaîne acheté je le maîtrise pas je maîtrise pas mais jamais on avait testé panzer et on terre in the miss gravity me 6 minutes contre c'est ça ça est une easy 40 fois j'ai mis le côté où tu laisses il ya géré les ordres oui oui tu dis 43 c'était le jeu sympa et dans le désert avec les italiens ou autre non ça c'était theater of war 2 un peu comme commande ops j'ai pas essayé commande ops j'en ai entendu beaucoup de bien une tuerie comme chaque jeu de guerre mais oui non j'ai pas essayé pas trop moche complexe tu parles d'un war game djano les standards ne sont pas les mêmes on va voir si celui là on peut au moins détruire au moins ça me donnerait une zone de pêche qui est clean c'est la plus pratique c'est pas moche il est vintage c'est ce que je vais dire à mon père la prochaine fois non mais je crois que commande ops en plus c'est relativement propre visuellement placez l'apas dans le piège pour aimer de vous éloigner alors oui moi je veux bien ok à l'intérieur se trouve le cadavre déchiqueté dans des révores dames le pilote attend une preuve de votre réussite dégueulasse ah mais attend en plus ça fait blop blop ah c'est trop bien quand tu le bouges ça fait blop blop par contre j'ai réussi un scénario tour par tour avant d'aller au lit j'y arrive pas trop ce qui me dérange c'est de lancer cette coupe sans voir les infos ah mais c'est là tout le tout l'art de la chose dans le dans le wargame tu auras souvent un brouillard de guerre du genre tu découvres une menace pendant la phase de jeu tu peux rien faire contrairement au temps réel où tu as juste à la seconde après je dois louper un truc si vous dites que c'est mieux de jouer comme ça à la cm en fait tu vas passer ou tu as passé une phase où tu vas pas réagir à l'instant mais prévoir c'est un peu comme quand tu joues au jeu d'échecs ou progressivement tu vas pas jouer ton tour mais tu vas préjoire le tour suivant ou tour d'après et après et après c'est pour ça que tu me vois autant tirer sur les bâtiments par exemple j'ai un cas de créatures à vous montrer voyons voir de la lame de son couteau il pique la chair caoutchoteuse il semble satisfait oui c'est bien un des monstres on avance enfin mais on est loin du compte c'est tout pas de réconfrance et on va tourner en rond jusqu'à ce qu'il passe nuit et puis empêchera si un pg sort de la forêt c'est compliqué de prévoir oui c'est même impossible plus ou moins tu as aussi une part où c'est lia qui va faire son taf on est obligé de bouger pour faire passer le temps dans le jeu mais oui tu vas avoir des moments un peu frustrants en masse c'est normal en scénario les pertes c'est pas grave c'est ça c'est aussi pour ça que généralement je m'accorde sur les streams tu vois je m'accorde 3 joker ou du coup à à 3 3 tentatives s'il ya jamais il ya un truc qui marche vraiment pas où le moteur du jeu qui déconne ou quelque chose je m'autorise à charger la partie mais dans l'absolu tu peux charger à chaque fois personne personne ne le reproche pas mais les deux seuls coups où j'ai vraiment pas eu besoin de le faire je crois que sur battle normandie j'ai très peu chargé je crois que j'ai deux fois sur tout le stream et la vidéo que je t'ai fait pour toi où j'ai même pas celle là elle était impressionnante ça s'est super bien passé du coup tu apprends qu'il faut toujours se méfier d'une forêt et balancer de l'infanterie en protection des blindés ouais c'est comme certains l'année dernière on pas fan de faire des retours entre les tours pour éviter de perdre ta l'une t ouais je peux comprendre aussi après comme on a dit ainsi tu préfères le temps réel tu joues en temps réel il n'y a aucune mauvaise manière de jouer si celle que toi tu appréciera pas si tu t'amuses pas c'est que ça vaut pas le coup oh cool oh cool c'est une mission où tu avais seulement 5 strikers c'était laquelle c'est pas ça qu'il faut non tu là on l'a déjà eu plusieurs fois bon le poisson broche en tout cas on doit le filet au pilote ce qui est triste en temps réel c'est que tu peux pas revenir en arrière pour contempler le tir à 1,5 km de ton char dans la tourelle ennemie ouais une des missions les moins longues du pack de base ça marche la première ok je regarderai au fait j'ai un nom on a vérifié on peut pas utiliser les missions de la démo sur le jeu de base ok bon ip C'est pas grave, on fait avec. Ok, faire péter un deuxième monstre. Quelque chose se glisse dans votre cale. Je me serai attendu, mais je sais pas si c'est particulièrement français. C'est parti. C'est parti. Si la caméra bouge un peu trop vite pour vous, prévenez-moi. Command-Up, c'est encore la seconde guerre. Ouais, ouais. Ils en ont pas sorti des scénarios. Non, ils en ont pas sorti. Ah non, non, Command-Up, si c'était fait un peu... Il me semble qu'ils ont sorti globalement deux fois les mêmes DLC pour le même prix. Et du coup, tu payes énormément. Tu payes très cher. Tu sais, ils ont une pratique un peu douteuse, mais le jeu est réputé pour être excellent. On se pose sur cette carrée d'automne. On se pose sur cette carrée d'automne. Hop là, nickel. Le jeu devient de plus en plus bizarre, dis donc. C'est que le début, je pense. Car c'est Lovecraft. Oui, c'est Lovecraft, tout à fait. Ouh, la fatigue. Je crois qu'on finira bien. C'était une vraie question ? En partie. Je pense pas qu'on aura la pire des fins. Ou la meilleure des fins, c'est selon. Vu qu'on a eu un mec en noir qui est... Le mec en robe qui est mort de fin. Donc lui, si jamais il agit, ou si jamais il l'appelle Toulou ou quelque chose, c'est raté. Pour le reste, on verra. J'ai pas tué quelqu'un, il est mort de fin. Je l'ai un peu oublié. Je pensais pas pour ça possible. Bah moi non plus, en fait. Du coup j'ai pas... Et en fait, oublier un mec qui pendant 15 jours te fait... Ohhhh, il est fort. Bah ça va. On le saura pour la prochaine partie. A préparer, vendre, aller voir le pilote. Rien à voir, mais tu connais le compte Rayem Mordali sur Twitter. Peut-être. Pas sûr. Pas sûr. Puisque tu rances le sujet... Dans 5 minutes, les certifications Twitter vont disparaître. Les certifications Legacy. Donc le peu de légitimité qui est restée à cet espace pour tenir au courant des news et tout ça, risque de prendre un coup dans l'aile. D'après mes calculs, il en reste 1. Finissons-en. Parfait. Je crois qu'il est passé dans le collimateur. Oui, ça me dit quelque chose. A tout hasard, ce serait pas l'ancien espion français ? A tout hasard, ce serait pas l'ancien espion français ? On va aller pêcher dans la zone qui est maintenant nettoyée. Dans le Discord, il y a un endroit où on peut regrouper des ressources utiles pour les combats de mission, sans que ça disparaisse au fil du temps. Pas particulièrement. Pas pour le moment en tout cas. Acta, est-ce que t'es là ? Tu peux le mettre dans Wargame, oui, mais ça va disparaître progressivement. Est-ce que tu peux faire un salon ? Oui, est-ce que tu peux faire un salon Combat Mission en dessous de Wargaming, s'il te plaît ? Ou alors on fait effectivement, on épingle dans Wargaming ? On va essayer un salon séparé. Ce serait top, merci beaucoup Acta. C'est pas un Wargame ? Si, mais... Comme Artfi demande, quelque part où ça resterait un petit peu isolé. Ou ça serait pas constamment écrasé. On va voir, on va faire un essai, si c'est concluant on le laissera, sinon on modifiera. C'est pas un jeu random, Combat Mission, c'est une grosse partie de la chaîne, de toute façon. Je peux faire un fil dans Wargame ? Non, non, essaye un salon différent, s'il te plaît. Non, non, mais on se prend pas la tête, t'en fais pas. Je veux dire, on va faire un essai, voir ce que ça donne. Je vais regarder aussi s'il y a que cette possibilité ou quelque chose, mais... Moi je suis pas opposé à l'idée. Après, il faut que le contenu que tu partages soit en accord avec les règles du Discord. D'ailleurs, Acta, y'a pas une règle qui... Non, non, c'est bon, y'a pas de règle qui a sauté quand on a réécrit les trucs. Tant que c'est en accord avec les règles du Discord, pas de problème. Ah, super ! Attends, celui-là, je crois qu'on l'avait déjà. Bon, c'est pas grave. Est-ce qu'on a à peine heurté le... là ? T'as copié le salon ? C'est parfait. J'ai mis deux fois l'e-mode, comme ça c'est le même thème, mais c'est un sous-dossier visuellement. Te... te fais pas de... Ah d'accord, j'ai vu ce que t'as fait, j'aime bien. Ça fait bientôt un an de CM proche de mercredi, globalement, ouais. Y'avait eu une grosse interruption en février-mars l'année dernière, donc c'est cool, je crois. Et puis quand c'est pas Combat Mission, c'est un autre wargame du genre. T'avais pas commencé en avril ? Bah... je suis, c'est possible. Bon, on en faisait avant, de toute façon. Je trouve pas un poisson que je cherche. Et je sais vraiment pas où je suis censé avoir ce truc. C'est plus. Oups. Pas à bon endroit. Autre archipède, peut-être... Peut-être ou alors davantage en haute mer. Et vu que c'est un poisson que j'ai jamais pêché, je peux pas identifier. Pas à bon endroit. Pas à bon endroit. Pas à bon endroit. Pas à bon endroit. Salut ! Je voilà. Je vais voir l'苦at. Ok cool T'avais pas vu le prix de la coche dorée Ouais si t'as une entreprise c'est 1000 balles Plus 50 par Par compte lié C'est excessivement cher Des bottes élégantes Non c'est pour ça autant Les utilisateurs qui seront plus vérifiés Bon bah c'est dommage Mais pour une entreprise c'est 1000 balles Et il y a pas mal de journaux qui peuvent pas Ou qui par principe s'y opposent C'est compréhensible Je vais vous laisser je commence à somnoler Ça marche Maz Repose toi bien Passe un excellent samedi journée Et puis si tu veux on se retrouve demain après midi Si je peux streamer l'après midi je te fais signe Et sinon on se retrouvera le soir Demain après midi si je peux je ferai un peu de War Thunder Comme je disais plutôt Je disais plus tôt Merci.